Il est pilote de F1, félicite Max Verstappen. Alors Charles Leclerc, trois fois championnat du monde c'est incroyable, comme je l'ai dit à plusieurs reprises il mérite tout le succès qu'il a, l'équipe fait un travail incroyable mais lui aussi, il est constamment là alors oui c'est mérité. Et même si c'est un samedi j'espère qu'il pourra apprécier de gagner un championnat du monde, le championnat du monde ce soir. Demain nous essaierons de lui rendre la vie difficile, même si j'ai du mal à croire que nous serons proches en termes de rythme. Lewis Hamilton, félicitations à lui et à l'équipe, j'espère que demain nous pourrons d'une manière ou d'une autre nous battre avec lui, ce serait cool. Carlos Sainz, je le félicite, il a fini l'année parfaite, j'espère que l'année prochaine nous lui donnons plus de fil à retendre. Albonne, tout d'abord d'énormes félicitations je dirais que pour lui, avoir terminé P2 dans la sprint n'est peut-être pas la façon dont il voulait gagner le championnat, mais il a juste été tellement dominant cette année, ça montre le niveau auquel l'équipe et lui sont parvenus. Je sais ce que c'est d'être son équipier, alors je sais à quel point il est bon, ils ont été au top du début à la fin, ils méritent tout. C'est à nous, tous les autres maintenant d'essayer de les rattraper. Okon, félicitations mon pote. Mon pote, Jean et son pote quoi. Je pense que ce que tu as fait, les sacrifices que toute ta famille a fait ont été incroyables. Je veux dire que j'ai vu tout ça au fil des années lorsque j'ai couru contre toi. Évidemment, en karting, je suis fier de partager la piste avec toi et j'espère que tu auras encore beaucoup de succès à l'avenir. Ils sont tous au pied de Max, tous ces vendus de pilotes de Formule 1. Et on termine évidemment par son propre équipier quand même, Sergio Perez laminé mentalement. Je faisais des progrès, il y a eu le contact avec Esteban et Nicole Kuhnberg. J'en ai payé le prix, c'est dommage. Quant à mon équipier, il a remporté un formidable championnat. Définitivement, de la façon dont il a livré cette saison, il mérite tout le succès qu'il a. Et je suis très heureux pour lui, pour l'équipe. Il revient aussi sur les pneus, ce n'était pas bien qu'on l'apprenne par une lettre. On n'était pas au courant de tout ça. Aujourd'hui, je pense que Pierre et il y aura plus d'infos. Et s'il pense que tout est sûr, alors il ne devrait pas y avoir de changement. Alors on attend ça avec impatience, évidemment. Allez, voilà pour ça, je vous laisse commenter.